Le terme symptômes no-moteurs est très utilisé, mais il est ambigu. Il occulte le vrai calvaire que nous imposent au quotidien ces symptômes no-moteurs, très souvent bien pire que les symptômes moteurs visibles déjà fort croquignolés. Il est en effet peu logique de définir des symptômes parce qu'ils ne sont pas, mais si on les qualifiait, ils feraient probablement peur. Ils seraient physiologiques pour certains, psychologiques pour d'autres, psychiatriques pour d'autres encore. J'entame cette série sur les symptômes non-moteurs de la maladie de Parkinson par l'anxiété. Ce mot semble désigner un trouble bénin, nous allons voir qu'il n'en est rien. Parkinson Folies épisode 18 Générique 40% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont eu ou auront l'expérience de l'anxiété. Il faut dire que la simple annonce du diagnostic a de quoi rendre anxieux la personne la plus zen. Je vous renvoie aux épisodes 1 et 2 des Parkinson Folies. Dans la réalité, il a été démontré que l'anxiété du parkinsonien est la conséquence directe des déséquilibres entre les divers neurotransmetteurs dans le cerveau, conséquence de la disparition des neurones dopaminergiques. Voyons tout cela de plus près. Quatre types d'anxiété ont été décrits chez les malades de Parkinson. Premièrement, un sentiment général d'anxiété. Il est caractérisé par une nervosité permanente alimentée par des sentiments récurrents d'inquiétude ou de peur. Ces inquiétudes sont disproportionnées par rapport à la situation. Ce peut être accompagné de symptômes physiques tels que nausées, difficultés à respirer, accélération du rythme cardiaque, transpiration et augmentation des tremblements. Deuxièmement, attaques de panique. Ces attaques arrivent brutalement, sans raison et provoquent un stress psychique et psychique intense. Le malade peut avoir l'impression qu'il ne peut plus respirer ou qu'il subit une crise cardiaque. Cela peut durer de quelques minutes à quelques heures, parfois en relation avec les périodes off du médicament. Évitement social, social avoidance pour les anglo-saxons. C'est l'évitement de toute rencontre sociale par peur de se montrer atteint des troubles parkinsoniens, tels que tremblements, dyskinésie, troubles de l'élocution, marches difficiles, etc. Il s'agit d'une réelle panique qui disparaît si on évite la situation. L'isolement est une conséquence désastreuse. Quatrièmement, troubles obsessionnels compulsifs, caractérisés par l'existence d'obsessions, pensées ou images, accompagnés de besoins urgents de vivre certains rituels compulsions, pour contrôler ou faire disparaître les pensées obsessionnelles. Ce type d'anxiété n'est pas réservé aux parkinsoniens, mais est beaucoup plus fréquent chez les personnes atteintes. Les rituels obsessionnels n'apportent qu'un réconfort temporaire, mais ne les pas les pratiquer augmente l'anxiété. La biochimie du cerveau, responsable de l'anxiété parkinsonienne. J'emprunte l'analyse suivante, expliquant la survenue des troubles d'anxiété chez les parkinsoniens par des déséquilibres entre neurotransmetteurs dans le cerveau, à une étude intitulée Anxiety, an un unignored aspect of Parkinson's disease lacking attention. Anxiété, un aspect ignoré de la maladie de Parkinson qui manque d'attention. Le titre est parlant. L'anxiété est corrélée avec une baisse du taux de sérotonine dans le cerveau. Cette baisse a deux causes. 1. La disparition des cellules sérotoninergiques, en même temps que la disparition des cellules dopaminergiques, du fait de la maladie. Il semble que, en se focalisant sur la mort des neurones dopaminergiques, on a sous-estimé les autres dégâts de la maladie, direct ou indirect. Les effets de la prescription de Lévidopa, la dopamine apportée à des doses de plus en plus importantes, perturbent les voies sérotoninergiques qui régulent la confiance en soi en particulier, et les émotions en général. L'étude précitée détaille ce qu'on connaît de ces dysfonctionnements et conclut à l'urgence de mieux connaître et mieux soigner ces troubles associés à la maladie et au traitement. Si vous pouvez lire l'anglais, je vous en conseille la lecture. Ainsi que celle d'une autre étude intitulée « Neuropsychiatrics Symptoms of Parkinson's Disease, Aethiology, Diagnosis and Treatments » Les symptômes neuropsychiatriques de la maladie de Parkinson, Aethiologie, Diagnostics et Traitements. Les liens pour télécharger ces études sont dans la description, en dessous. On ne peut s'empêcher d'avoir l'impression que l'on joue beaucoup aux apprentis sorciers en tentant de diminuer les symptômes visibles de la maladie de Parkinson avec des médicaments dont les effets secondaires à court terme et à long terme sont mal étudiés et sous-estimés. Anxiété et qualité de vie Le terme « qualité de vie » est utilisé par les scientifiques pour qualifier les effets d'une maladie sur les patients en mesurant la baisse de qualité de vie pour les différents symptômes. L'anxiété est généralement considérée comme un élément potentiellement dévastateur pour la qualité de la vie. J'aurais personnellement et intuitivement imaginé une autre échelle de mesures pour décrire les effets de la maladie ou des médicaments sur notre vie quotidienne. Une mesure du genre « taux de pourrissement de la vie » avec des notes de 0 à 20. Je donne la moyenne à l'anxiété. 10 sur 20 en pourrissement de la vie. Quoi qu'il en soit, l'anxiété mérite d'être soignée. Ce peut être avec des molécules chimiques, avec prudence et expertise médicale. Ce peut être avec des thérapies naturelles, yoga, sophrologie, tai chi. Ce peut être par une psychothérapie adaptée. Cependant, il faut probablement se résoudre à vivre avec un fond d'anxiété résiduelle qu'on accepte en sachant qu'il vient de nos dégradations neuronales. Annonce ! Cet épisode consacré à l'anxiété, également premier épisode entièrement consacré à un symptôme non moteur, nous a ouvert un champ de réflexion inattendu mais fort intéressant. Pourquoi les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson sont-ils appelés ainsi ? Aux États-Unis, les neurologues spécialisés dans la maladie de Parkinson sont appelés « movement disorder specialists » qu'on pourrait traduire par « spécialistes des désordres dans les mouvements ». La maladie de Parkinson est reconnue comme maladie neurologique et les neurologues qui s'en occupent semblent s'intéresser beaucoup aux mouvements désordonnés dus à la maladie et aussi aux médicaments qu'ils nous prescrivent. Le sujet de la prochaine vidéo est tout trouvé. À bientôt sur Parkinson Follies !